Et bienvenue tout le monde, petite vidéo sur Epic 7, donc ça y est le balance patch est sorti Alors je suis un peu déçu parce que bon j'ai pas regardé les buffs, j'ai juste regardé les persos qui se faisaient buff Et bah je suis un petit peu déçu de ce que j'ai vu Donc en gros on a 2 ML 5 étoiles cette fois-ci qui sont touchés Malheureusement aucun des deux ne m'intéresse, je m'en fiche totalement En 5 étoiles RGB on a juste Melissa qui a été touchée, donc toujours pas d'Alencia, franchement c'est génial Et en Moonlight 3 étoiles on a Lorina et Wanda qui sont touchés Donc j'avoue que c'est pas vraiment les persos escomptés, toujours pas de buff d'Ibibet Bon, comment dire, je sais que Judge Kissé est bon, allez Archidémon, on pouvait comprendre qu'il se fasse buff Mais d'Ibibet vraiment actuellement ça ne sert strictement à rien de la jouer Mais pour de vraies raisons Donc bon j'imagine que du coup ça sera 100% L le prochain patch Mais il va falloir encore attendre quelques 2-3 mois là Bon, et bien quoi qu'il en soit, voilà, c'est ce qu'ils ont décidé Ah oui, au niveau des artefacts du coup il y a Windrider Alors Windrider je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire Et ils vont buff aussi Fairy Tail for a Nightmare Donc du coup j'imagine que c'est l'artefact de FTN Bon, c'est celui qui inflige des dégâts fixes je crois Bon, on va voir On va voir, on va voir, on va voir Alors, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Archidémon Alors en gros, augmente les effets de... Ouais, donc déjà Soul Burn, quand vous utilisiez votre S1 Vous avez 75% de chance Enfin, sans Soul Burn Sans Soul Burn, vous avez 75% de chance de mettre un seal Pendant 2 tours Avant d'attaquer Quand vous utilisez le Soul Burn, ça passe l'effet à 100% Et là, ils ont fait en sorte que ça ignore le R Donc du coup, si vous utilisez... Alors, est-ce que c'est un mage Archidémon ? Oui, je crois que c'est un mage C'est un mage, donc du coup, vous pouvez la jouer Imaginons avec Teich L Et du coup, vous avez 2, potentiellement 2 seals Qui sont sûrs de toucher à 100% si vous utilisez un Soul Burn Donc pourquoi pas, ça empêche les 15% C'est... C'est pas non plus insane Donc, ouais, pourquoi pas Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Twisted Power, donc ça c'est... Ouais C'est le passif Donc ça oui, ça baissait les dégâts subis d'un coup critique de 30% Et quand plus d'un effet de dégâts de réduction est ajouté Seul le plus puissant est activé Donc avant, on avait 35% de chance d'activer Burst Et l'effet était doublé quand la cible était scellée Maintenant, ça passe à 40% Donc vous avez 80% C'est pas mal, mais bon... C'est pas... C'est que 5%, donc 10% quand le mec est scellé En fait, le truc, c'est que je sais toujours pas vraiment comment jouer Enfin, personne ne sait vraiment exactement comment la jouer de façon optimale Il y en a qui la joue DPS, d'autres qui la jouent full... Qui la jouent full counter, tanky avec... Et avec 0 dégâts, juste là pour mettre des debuffs Mais bon, dans les deux cas, je trouve pas qu'elle excelle vraiment Et j'ai pas l'impression que ces buffs là vont l'aider plus que ça, quoi Bon, on va voir pour son S3 Attaque tous les ennemis avec 70% de chance de baisser la défense pendant le tour Ça, c'est déjà un peu plus intéressant Alors le problème, c'est que 70% de chance C'est si vous utilisez en plus... Si vous l'avez full Mola Ça veut dire qu'en plus, ça devrait être sûrement moins Si vous l'avez pas... Donc il va falloir le max skill, lui Et après le reste étant changé Je suis pas super fan des changements Je trouve pas que ça soit très intéressant Alors, ça c'est intéressant en vrai Si vous voulez la jouer DPS C'est-à-dire que vous mettez un break def à tout le monde Et après vous décidez de nuquer quelqu'un Ça peut être intéressant dans ce sens-là Mais je trouve pas que c'est vraiment un buff qui va la sortir Qui va lui permettre de rester la tête hors de l'eau, quoi Je me trompe peut-être, hein Mais pour moi, c'est pas vraiment un buff insane Bon, on va voir Judge qui sait Alors Judge qui sait, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Bon, on savait que de toute façon, le perso avait vraiment besoin d'un buff Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Fin du mal, ça c'est le S2 Attaque tous les ennemis avec une faux... Alors avant, ouais, ça avait 75% de chance de dispel un buff Pour chaque ennemi et les dégâts augmentés avec le plus il y avait d'ennemis Ah maintenant, ils ont retiré tout ça Ça baisse les chances de coups réussis pendant un tour Mais pourquoi ? Mais c'est quoi l'intérêt ? Donc en gros, tu peux plus full burn pour un extra tour Ah, ils l'ont mis sur le S3 Très bien Alors on va voir ce que le S3 va faire après Mais... Attendez, ça veut dire que du coup, maintenant, vous allez vouloir S3 puis S2 Bon, attendez, on va lire déjà le S3 Alors, on va lire la version Weekend Attaque tous les ennemis avant d'avoir 80% de chance Bon, déjà, ils augmentent de 5% 80% de chance chacun de dispel un buff et d'augmenter le skill cooldown 3 fois par un tour D'accord, ok Donc en gros, maintenant, le strip, il est sur le S3 directement Donne skill nuifier Ok, bon, j'ai l'impression que ces derniers temps, les Clives, à chaque fois, ils ont ce skill nuifier Une fois qu'ils ont fait leur S3 Bon, pourquoi pas, sur Just qui sait Donne skill nuifier une fois au caster Et les dégâts infligés augmentent avec le plus d'ennemis D'accord, donc en gros, maintenant, ils ont transformé le S1 Ils ont transformé le S1 en... Ils ont transformé le S1 en... En strip damage Les dégâts sont augmentés plus il y a d'ennemis Et le soul burn donne un extra tour Alors maintenant, le problème, c'est que du coup, bah, t'as plus d'intérêt à soul burn Parce que, déjà, euh... Maintenant, le S2, du coup, il va faire moins mal Parce que je vois pas de... S2 augmente les dégâts Il va faire moins mal Et, euh... Même break attack, je trouve que ça aurait été mieux Euh... Je sais pas vraiment quoi dire Je trouve pas ça insane du tout En fait, maintenant, vous avez juste besoin de S3 Donc, vous avez même plus... Quelque part, en un sens, vous avez même plus besoin de jouer avec un mage Parce que, du coup, votre principale source de dégâts, ça va être votre S3 Vous allez pouvoir augmenter le skill cooldown des mecs Vous allez pouvoir dispel leur immunité, ça c'est cool Mais c'est tout, en fait Comment dire J'essaie de réfléchir dans un... Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ? Et ils ont baissé les dégâts Par contre, ils ont augmenté les dégâts infligés ici Donc, peut-être que le S3 va taper très très fort Auquel cas, pourquoi pas Mais, du coup, ça sert à rien d'avoir mis un soul burn sur le S3 Pour moi, ça ne sert strictement à rien Pourquoi mettre un soul burn sur le S3 Si tu joues Judge Kissé dans une compo cleave Ou alors, c'est pour ceux qui veulent jouer Judge Kissé, Full Effectiveness Donc, en gros, elle n'est pas là pour les dégâts Elle est juste là pour reset et pour strip Ce qui est fort, c'est que c'est un strip à OE Et des strips à OE C'est plutôt pas mal Parce que là, c'est du dispel de buff à chaque fois Et c'est pas de la réduction de tour Donc, du coup, si les mecs, ils ont 3 buffs Potentiellement, tu leur retires tous les buffs Donc, c'est pas si mal Mais, c'est juste le soul burn qui me gêne Pour moi, il ne sert à rien Pour moi, il ne sert à rien Sauf si tu veux jouer une Judge Kissé Full Effectiveness Et pour moi, c'est pas très excitant de la jeu comme ça Pour moi, Judge Kissé, ça a toujours été un nuker Mais là, maintenant, je ne sais pas trop si elle sera mieux en nuker Qu'en full FI Bon, alors, attendez On va lire un petit peu ce qu'ils ont écrit Beaucoup de joueurs faisaient bonne utilisation de Judge Kissé En utilisant ses skills Fin du mal et Wave of Light En un tour avec l'aide du soul burn Parce qu'avant, oui, c'est ça C'est-à-dire, tu utilisais le soul burn sur le S2 Tu pouvais strip un buff Et après, tu utilisais ton S3 Et tu terminais Et le S2, déjà, il faisait beaucoup de dégâts Mais maintenant, du coup, ils ont retiré Et ils n'ont pas augmenté ses dégâts Donc, ça ne va pas être insane du tout Imagine tous ceux qui ont mis des Molagora sur le S2 Qui ont full Mola à le S2 Et que maintenant, il ne va servir à rien C'est ridicule Pour moi, c'est plus un... Je ne vais pas dire un nerf Parce que quand même, le S3, ça reste intéressant Mais presque C'est ridicule pour moi d'avoir fait ça Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont fait Cependant, ses performances en combat A été considérées comme nulles Une fois que le soul burn n'est pas disponible D'accord Avec ses ajustements Son skill wave of light Aura plus d'effet Permettant aux joueurs d'utiliser Le skill plus souvent Dans de nombreux combats Alors, ouais, à la limite En fait, le soul burn Il pourrait servir à 6 clés Si vous la jouez speed Mais elle a combien de speed de base ? Parce que généralement, vous l'utilisiez avec A-lots Et vous utilisez le push Pour la... Pour la... Pour faire le nuke Quoi, mais... Là, pour moi, c'est pas intéressant Le root skill of soul burn Will now be wave of light Et les gens seront toujours capables De cast multiple skill in a row Donc, ils seront capables d'utiliser Plusieurs skills A la fois avec ses ajustements Ouais, mais pour moi Le S2, il fait rien En fait, il sert à rien Il est juste là Pour potentiellement terminer les trucs Mais... Pour moi, c'est vraiment de la merde Pour moi, c'est vraiment de la merde Euh... Les dégâts augmentés Seront enlevés Ouais, pour être passé à OS3 Ok Pour moi, ça va être des judge kiss et full effet Qui vont sortir Je vois pas... Je vois pas d'intérêt de la jouer full dégâts Pour le coup Son potentiel de cleave est mort, je trouve Je veux pas me tromper, mais... Là, de ce que je vois, c'est ça Mouais, c'est... Je suis pas fan du tout Bon, judge kiss et je sais pas Vous les joueurs ce que... Enfin, vous les joueurs de judge kiss et ce que vous en pensez Mais pour moi, c'est... C'est pas relevant du tout Bon, on va... On va passer à la suite Parce que sinon, on va mettre 10 ans Alors, Melissa Donc, Melissa, qu'est-ce qu'elle a eu ? C'est intéressant, en vrai ? Parce que j'aimerais... C'est vrai que j'aimerais bien en build une Euh... Alors, ça c'est le S2 Alors oui, c'est vrai A chaque fois, quand vous utilisez votre S2 Vous vous donniez immortalité Et c'est reset à chaque fois que l'ennemi est tué Maintenant, ça donne immortalité et immunité Ah, ça par contre, je suis intéressé Ça, en vrai, je suis intéressé Parce que par exemple, quand vous voulez tuer un Arby Vous avez l'immortalité Mais derrière, vous avez pas immunité Et derrière, Arby, il revient Il fait son S3 Et il vous met... Et il vous met... Les chances de louper Donc, immunité, c'est plutôt cool Immunité et immortalité C'est assez chiant de se débarrasser de ça Euh... Donc, euh... Pourquoi pas ? C'est plutôt cool Moi, j'aime bien Et du coup, le S3 Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, avant, ça... Ça... Ça mettait une malédiction pendant deux tours Et ça strippait tous les buffs de l'ennemi Et en gros, je crois Bon, là, ils le mettent pas Mais normalement, quand tu soulburnes Ça ignore le R Dispel tous les buffs Donc, maintenant, c'est... Peu importe si l'attaque touche Ah... Alors, ça, c'est très intéressant Ça veut dire que, du coup Bah, même si tu misses Tu poseras... Tu poseras le... La malédiction Et ça, ça veut dire Que... Même si, imaginons, tu ne soulburnes pas Bah, t'auras même plus besoin de soulburn, du coup Le seul moment où tu voudras soulburn Ouais, non, enfin, bon Ça, c'est... Le soulburn, c'est potentiellement Quand tu veux jouer contre des... Quand tu veux mettre la malédiction Sur des... Des... Des maids cloués Des trucs qui ont 10 milliards de R Mais sinon, à part ça T'as plus vraiment besoin de... De soulburn Euh... Attends, peut-être que je me... Ah non, oui Grand Extra Turn Ok, c'est parce que je lisais pas La version éveillée Pour ça, j'étais en train de me demander Si le soulburn, c'était pas justement Ça lui permet de rejouer Mais non, non, c'est pas du tout ça Ok, d'accord Donc en gros, maintenant Ce qui est cool avec ça C'est que Tu peux la jouer contre les violettes Sans problème T'as pas 20% de chance Qu'il te... MLDB la tronche Donc, peu importe Que tu loupes ou pas Tu toucheras Enfin Peu importe que tu loupes ou pas Tu mettras la malédiction Derrière, tu rejoues Et après Tu as immunité et immortalité Et ça te permet d'enchaîner C'est intéressant comme buff C'est intéressant A voir Mais... C'est-à-dire que du coup Maintenant, même Tu peux la jouer contre violette Parce que même si tu mises Tu lui mettras Le... C'est encore un counter de violette Du coup Pour moi C'est encore un counter de violette Tu lui mets la malédiction Alors évidemment Par contre Tu peux toujours te faire 15% La malédiction Donc dans ce cas-là C'est intéressant de soul burn Mais... Mais c'est moins obligatoire C'est moins obligatoire qu'avant C'est juste que Tu peux avoir bad luck Et te prendre un 15% Au moment où tu tapes Après si tu mises C'est qu'en plus Tu te prends un 15% C'est que vraiment T'es vraiment maudit quoi Je suis intéressé Franchement Faudrait que je vois S'il n'y a pas moyen De la faire tourner Parce que dans ma team immortelle Je pense que Mélissa A quelque chose à jouer Je pense qu'elle a Quelque chose à jouer Et maintenant qu'elle peut Se donner immunité Ça peut vraiment être intéressant Donc pourquoi pas Faudrait que je me renseigne Je vais regarder ça de près Pour moi J'aime plutôt bien le buff J'aime plutôt bien Ensuite Lorina Alors bon Evidemment Lorina On va regarder sa version éveillée Donc maintenant Donc ça Sharp Blow C'était le S1 Donc c'était juste Tu tapes l'ennemi Dans les airs Avec une Spire Maintenant les dégâts Augmentent proportionnellement Oh ils y ont mis un S1 De Bellonater C'est génial ça en vrai Ça Les joueurs de début Qui commencent l'aventure Pour ceux qui commencent l'aventure C'est vraiment Commander Lorina Je pense qu'elle va être insane pour vous Ça c'est vraiment insane Ça va être utile partout Dans les expéditions Enfin non Pas dans les expéditions Du coup Vu que Après je crois qu'il y a Quand même des expéditions On va aller jouer Mais Ça Ça c'est très très utile Dans les abysses C'est très très utile Dans les Le Red L Du coup Le Red L Ça va être très utile Si vous voulez un DPS PVE Contre des boss Des trucs tanky L'Orina L'Orina ça va être très très utile Pour vous Donc je vous recommande Vraiment de la De la monter Et de l'éveiller Ça c'est très très Ça c'est vraiment très très bien Je valide Les dégâts infligés Augmente proportionnellement Oui bon C'est la version éveillée En plus je ne l'avais même pas lu Parce que ça augmentait L'ardeur au combat Du caster de 20% Ok Rune de garde Donc quand Spiritual Armament Est activé Augmente la défense De 5% Avant c'était 1% C'est de la merde 5% Ah oui c'est donc du coup Elle va être quand même Relativement tanky Par rapport à avant Augmente la La valeur de l'ardeur au combat De réduction De Spiral Breakthrough De 15% Avant c'était 5% Ouais donc il augmente pas mal Ses pourcentages C'est plutôt pas mal Et Rune de Gloire C'était quoi avant Augmente le The rate of Augmente the rate of Combat readiness Je fais du franglais Tout va bien La réduction de l'ardeur au combat De Spiral Breakthrough De 15% Maintenant c'est Quand vous utilisez Spiral Breakthrough Augmente les dégâts Infligés Contre les monstres D'élite Ou les boss De 20% Ouais donc En gros C'est vraiment Usage PVE Tire Lorina Maintenant Bon elle était pas utilisée En PVP Avant C'était un perso PVE Mais là ça l'est Encore plus qu'avant Pour ceux qui galèrent En habit Je pense que Commander Lorina Va vous aider énormément Si vous manquez D'un DPS Qui peut Tenir un minimum Ça va être très très utile De la monter Donc pour les nouveaux joueurs N'hésitez pas à la monter Parce que je pense Qu'elle va vraiment Très très utile Donc ouais Ça augmente la défense Decrease combatterie Etc Très intéressant Et Wanda Alors bon Wanda Y'avait pas beaucoup de gens Qui la connaissaient Nous on la connaissait Parce que c'était Avant Zach Le principal counter De De Violette Terre Depuis son Depuis son buff Donc on va voir un petit peu Ce qu'ils ont changé Parce que c'est vrai Que maintenant avec Zach Bon Wanda reste intéressante Mais c'est vrai que C'était pas non plus Le meilleur truc à faire Et puis y'avait Beaucoup de gens Qui la jouaient pas Donc qu'est-ce qu'ils ont changé Baisse l'ardeur au combat De 15% Donc ça c'est Le S1 Les dégâts augmentent Quand l'ennemi Est ciblé Ah en gros Maintenant t'as plus besoin De tirer sur le mec Enfin t'as plus besoin De le taper Avec une scie Pour lui baisser son ardeur au combat Ok pourquoi pas Ça c'est le S3 je crois Attaque l'ennemi Alors on va déjà voir Ce que ça faisait avant 100% de chance de stun Pendant un tour Et 50% de chance De les rendre Insoignables Pendant deux tours Ok Maintenant c'est quoi 100% de chance De stun Pendant un tour Et de baisser la speed Pendant deux tours C'est la version Qui n'est pas éveillée Pardon Donc c'est 100% de chance De stun Et de baisser la speed Donc stun de deux tours Euh Ça c'est un counter De MLK Warwick Ça c'est un counter De MLK Warwick Alors pour ceux Qui ont du mal Avec MLK Oh putain Je vous avoue Que j'ai un peu Je suis un petit peu dégoûté Qu'il commence déjà A faire des counters Pour MLK Warwick Parce que c'est vrai Que maintenant Je joue qu'il vraiment Le perso Et il m'aide tellement Mais c'est vrai Qu'il est un petit peu Trop fort ATM Donc concrètement Si vous êtes en RTA Et que vous voulez draft Contre un mec Qui joue MLK Warwick Wanda C'est une bonne solution Ça ne servira Plus seulement À counter Les unités évasion Ça servira aussi À lock une target Et à le stun Pendant deux tours Et en plus Tu lui baisses la speed Parce que c'est vrai Que le Le debuff Insoignable C'était pas le meilleur truc Pour moi Alors c'était ça Alors My bad par contre Avant c'est vrai Que ça faisait Deux tours de stun La speed C'est énorme aussi La speed Je trouve ça Bien plus intéressant Deux tours de stun Et deux tours de speed Si la team N'a pas de cleanser Le mec Il jouera jamais C'est super bien C'est super cool Franchement Très très fort Qu'est-ce qu'ils ont changé D'autre aussi Ils ont augmenté Les chances Ils crient Une chance Of weak point By 70% Ah ouais 70% de chance D'augmenter Les chances De coups réussis Ouais c'est Encore mieux qu'avant C'est encore mieux qu'avant Donc maintenant T'es sûr de toucher Un violet Concrètement Tu peux plus Tu peux plus échapper Alors ça c'est le S Qu'est-ce qu'il y a d'autre 15% de chance De donner Augmentation de speed Pendant deux tours A la fin du tour 100% de chance De donner Stealth Donc plus speed Mais stealth Donc camouflage Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que Il y a moins d'AOE Qu'avant Enfin je dis ça Il y a quand même Rem Bellian Mais A voir Je pense qu'il y a des drafts Où elle va être vraiment insane Faudrait que je vois Et faudrait que j'essaie D'en monter une Parce que là Le perso m'a l'air vraiment insane Augmente les chances D'infliger Un soignable de 50% Quand vous utilisez One shot One kill Ouais donc Vous aviez 100% de chance De mettre Un soignable 100% de chance De baisser La durée Ah D'accord Donc en gros Même si le mec A immunité Il se fait baiser Est-ce que Il y a un soul burn Sur ce perso Qui lui permet De D'ignorer La résistance Des fées Wouah Elle était déjà Utile Contre les violettes Mais maintenant Ça va être Bon bah Les unités Évasions C'est terminé Les unités Évasions C'est terminé Même les mecs Qui jouent Violettes Immunité Vont se faire baiser Ah c'est vraiment insane Ça par contre Ça précise bien En plus Avant l'effet Donc d'abord Vous baissez La durée Des buff D'un tour Et ensuite Vous appliquez L'effet C'est trop fort C'est beaucoup trop fort Je préfère largement Ça que Ce truc là 100% de chance De baisser La durée des buff Donc la rune A monté Absolument C'est ça C'est vraiment super fort On va voir un petit peu Les artefacts Mais Wanda Franchement Si vous n'avez pas encore Monté de Wanda Je pense que là Elle va être très très intéressante Alors Windrider Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Augmente l'attaque De 20% Quand le caster Va un ennemi Avec une attaque Ah d'accord Ok Donc en gros Il subtilise Une partie de l'attaque Que tu gagnes avant Ici Il subtilise Une partie de l'attaque Et il la donne En permanent Ici 20% C'est plutôt cool Moi j'aime bien Ça Ça continuera De fonctionner Avec ma MLC Et en plus de ça Si elle ne la proc pas Elle pourra toujours l'utiliser Donc Franchement Très très utile C'est un excellent Artefact aussi Pour Comment il s'appelle ML ML16 La spécimen 16 Un très très bon artefact Ça sera encore mieux 20% C'est plutôt pas mal Et du coup Bah vous aurez comme avant 60% Si jamais vous tuez un ennemi Au total Donc très très fort Franchement Je suis Je suis plutôt Je suis plutôt content Du changement Je continuerai à jouer Ma ML Céline Windrider je pense Et ensuite Fairy Tail For a Nightmare Donc avant ça faisait juste Des dégâts fixes Quand vous utilisiez Une attaque Qui n'est pas Pendant votre tour Et en plus de ça Bon c'était vraiment Que Fairy Tail Le Tenebria Qui pouvait en utiliser Parce que Des mages qui counter Il n'y en a pas beaucoup Enfin sauf Archimero Et c'est pas vraiment Le meilleur artefact Pour elle Donc là maintenant Après une extra attaque Counter attaque Et du Ah D'accord Je vois où ils veulent en venir Donc en gros Ils veulent rendre l'artefact Un petit peu plus polyvalent Donc en gros Tu pourras pouvoir l'utiliser Sur plusieurs personnes Donc maintenant c'est quoi 60% de chance De dispel un buff De la cible Et 100% de chance De Donc en gros Maintenant vous avez Attends Counter attaque End dual attaque 60% de chance De dispel un buff Ok donc 60% de chance Ca veut dire que du coup C'est comme le violon D'y est là C'est pas à 100% de chance J'ai cru à un moment Dès que c'était 100% de chance Pour ça J'ai vu flou là Parce que ça aurait été Le meilleur artefact Et 100% de chance D'infliger 1500 dégâts fixes Ok Donc ça ne procra pas Sur le S3 Par exemple Imaginons vous jouez Ftn Vous allez toujours Dispel un buff Si vous jouez Cet artefact Si ça avait été Deux buffs Ca aurait counter FC6 Parce qu'en fait Quand vous jouez Ftn Contre Une team Avec FC6 Vous avez Deux buffs à gérer Le buff immunité Si il y en a qui l'ont Et le buff Le buff barrière Si vous étiez malchanceux Il se pouvait que vous Stripiez le buff barrière A la place du buff immunité Vu que c'est aléatoire Donc du coup il y avait des chances Que vous ne mettiez pas Vos debuffs Et c'était un des problèmes Du perso Ils ne l'ont pas vraiment Corrigé avec cet artefact Par contre Il est beaucoup plus fort Qu'avant Parce que maintenant Ca proc sur une extra attaque Counter attaque Et dual attaque Ca veut dire que du coup Imaginons Il y a un mec qui joue Et qui a provo Elle va contre attaquer Avec son passif Et elle va encore Dispel un buff De la cible Et elle va infliger 1500 de dégâts fixes Bon 1500 C'est si vous l'avez Plus 15 Mais Enfin plus 15 Je ne sais même plus Si c'est plus 30 Je crois Non même que c'est plus 30 Je dis peut-être des conneries Je suis complètement à l'ouest Le Du coup maintenant Je pense que Je vais peut-être en prendre un Parce que J'ai invoqué FT né Parce que je ne l'avais pas Bon déjà je l'ai pitié Donc très content Et je n'ai même pas Drop son artefact Donc franchement Je pense que Peut-être que Je vais en prendre une copie Parce que ça peut être intéressant Je pense aussi Qu'il y a des mages Là j'en ai pas En tête Mais je sais Qu'il y a des mages Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Vraiment Pourquoi pas Et donc C'était tout Pour le patch note Je vous avoue Que je suis un peu Can we get Recall for Je pense qu'il n'a pas tort Franchement Pour moi C'est Pas du tout Ce qu'ils auraient dû faire Je savais que Judge qui sait Ça aurait été compliqué De la buff Parce qu'au vu de son kit Sans un rework total Je ne savais pas trop Ce qu'il pouvait faire Pour elle Et je ne pense pas Que ça règle son soucis Le soul burn Sur le S3 Je ne crois vraiment pas Que c'est une bonne idée Et le fait que le S2 Ne serve plus à rien Ça Ça n'arrange rien au problème En fait Ils ont décidé De mettre toutes les forces Du perso sur son S3 Et c'est tout Donc je pense que C'est la fin Des Judge qui sait Cleave Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup Bah là maintenant C'est vraiment la fin Je pense que maintenant Judge qui sait Ça va être un perso Full effet Tu vas juste Full reset les ennemis Et puis tu vas Tu vas attendre Pour moi C'est vraiment pas C'est vraiment pas marrant Déjà Même si c'était fort Je ne trouve pas Que c'est très fun De jouer à Judge Qui sait comme ça Mais alors là C'est vraiment pas très drôle Bon et bien écoutez On va s'arrêter là Pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires De ce patch note Je vous avoue Que moi je suis Je suis très sceptique Franchement déjà Je suis super déçu Que il n'y ait pas Dilibet C'est sûr Mais là Je ne peux pas vous dire Franchement Je trouve que c'est de la merde Je trouve que c'est de la merde Wanda C'est un très bon buff Qu'elle a pris Je pense que Là si vous voulez jouer Wanda C'est le meilleur truc Que vous pouvez monter actuellement Lorina Excellent perso pour PVE Pour tous les nouveaux joueurs Qui n'ont pas de Lorina Encore Bah montez là C'est vraiment Là elle a pris Un très très gros buff Le fait que son S1 Scale en fonction Des pv max De l'ennemi C'est vraiment insane Parce que Bellona Terre Je l'utilisais souvent en Abyss Elle faisait très très mal Avec son S1 Donc N'hésitez pas à la monter Si vous ne l'avez pas Et bien écoutez On va s'arrêter là dessus J'espère que la vidéo Vous aura plu Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et puis écoutez On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne A plus tout le monde Sous-titrage ST' 501